Aujourd'hui, je vais te parler d'un projet qui va potentiellement faire l'un des plus gros airdrops jamais vu dans l'écosystème crypto-monnaie. Ce projet n'est pas encore lancé, mais il faut d'abord, avant de continuer, avant de vouloir participer au airdrop, comprendre ce qui se cache derrière ce projet. Et c'est donc une des vidéos que je n'ai pas fait depuis un bon bout de temps sur la chaîne, où je mets un projet dans votre radar. Pourquoi je parle de celui-ci? Reste qu'à la fin pour découvrir, effectivement. Avant de continuer, si tu cherches un endroit où tu veux trader, les crypto-monnaies, que ce soit les grands, les petits, je t'invite de t'inscrire sur la plateforme CoinEx. CoinEx, c'est un exchange centralisé, bien évidemment, mais qui propose une interface simple, assez intuitive. Et j'ai parlé de ce projet quand le token était quelque part ici en bas, autour de 0,7 environ, il y a de cela quelques jours. Et tu peux aller regarder cette précédente vidéo. Donc, il y a de cela quelques temps, ce projet a déjà fait plus de 20-30% pendant que le marché est en train de balbutiner. Ce projet est en train de mettre les all-time high. Donc, le lien pour t'inscrire, c'est en description de cette vidéo. Et si tu veux effectivement rejoindre le groupe où on parle des projets, des crypto-monnaies, des pépites, le lien pour nous rejoindre, c'est aussi en description de cette vidéo. Revenons sur ce projet. Avant de comprendre pourquoi ce projet est intéressant, selon moi, bien évidemment, Elvis n'est pas un conseil financier. Ce que je dis dans cette vidéo, comme d'autres sur la chaîne, c'est uniquement un titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses propres recherches avant d'investir. Mais revenons dans le contexte un peu pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent résoudre. Si on regarde aujourd'hui la puissance du Bitcoin, on va voir que le Bitcoin est aujourd'hui à une puissance qui est maximale. On est dans la puissance d'environ 700 000 kH1, donc TeraH1, pour pouvoir miner un Bitcoin. Ça veut dire que les gens doivent dépenser beaucoup d'énergie aujourd'hui pour pouvoir miner le Bitcoin. Et donc, miner le Bitcoin avec une forte puissance aujourd'hui, ça fait donc que le Bitcoin devienne centralisé. Centralisé uniquement sur quelques acteurs qui peuvent effectivement miner le Bitcoin. Si on regarde aujourd'hui la puissance, c'est majoritairement concentré du côté des États-Unis, qui détient environ 37% de la puissance de minage. Deuxième, effectivement, vous qui pensez que la Chine a quitté le territoire, non. La deuxième, c'est du côté de la Chine. Donc du côté de la Chine, il y a encore de grands nombres de personnes qui minent avec de grands volumes, avec de grandes puissances, des machines effectivement équipées, qui sont en train de miner le Bitcoin. Le troisième, c'est le Kazakhstan. On ne va pas revenir dans tout cela. Mais regardez déjà que trois pays à eux seuls combinent plus de 60% parce qu'on est dans 37% plus 21%, on est autour de 58%, plus 13%, on est autour de 71%. Donc, vous voyez que quelques pays à eux seuls combinent déjà la quasi-majorité du minage du Bitcoin. Imaginez que demain, ces pays décident de s'associer pour lancer une attaque qui serait profitable à ces trois pays. Bien évidemment, ce ne sont pas des scénarios un peu plausibles parce que ça serait se tirer une propre balle dans leurs propres pieds. Mais bon, ils peuvent d'une certaine façon, avec cette puissance, dominer le marché. Donc, il y a plusieurs blockchains qui ont essayé de résoudre ce problème mais qui ont toujours échoué. Si on voit par exemple Ethereum, Ethereum est encore centralisé au niveau de ses validateurs parce qu'il faut 32 Ethereum pour pouvoir avoir un nœud complet. Et donc, les projets comme Leader Finance ont essayé de démocratiser cela mais jusque-là, ça reste toujours centralisé parce que plus de personnes n'ont pas la capacité d'avoir un Bitcoin. Et même jusque-là, si on passe par une tierce personne, alors on fait confiance à cette personne et c'est pour ça que des projets, plein de projets sont allés dans le sens de rassembler des personnes pour essayer de créer des nœuds. Mais même jusque-là, ça reste toujours centralisé. Solana a essayé à son niveau de décentraliser un peu la blockchain, de décentraliser les crypto-monnaies. Mais Solana aujourd'hui ne résout pas toujours ce problème parce qu'il y a uniquement quelques validateurs. Effectivement, le tri-lème de la blockchain est difficile à résoudre. Si on veut une blockchain qui est complète, il faudrait qu'elle soit scalable, qu'elle soit sécure et qu'elle soit décentralisée. Et remplir ces trois propriétés sur une blockchain, c'est assez compliqué. Effectivement. Et c'est là où entre effectivement au jeu la crypto-monnaie dont je vais parler aujourd'hui. Diamond. Ok? Diamanté. Diamanté, c'est le projet dont on va parler aujourd'hui. Ici, on est en train de parler de démocratisation. Well, we are here to democratize the digital economy. L'économie doit être décentralisée, démocratisée. Et comme l'économie n'est pas démocratisée, plusieurs acteurs ne sont que les observateurs. Quand tu as un wallet, tu es observateur parce que tu vas essayer de participer en faisant des transactions. Mais en réalité, en retour, tu ne récupères rien alors que tu es un acteur du système. C'est vrai, le système te permet de faire des transactions. Mais imaginez que vous étiez plutôt acteur. C'est un peu le métallège que le projet, les projets comme Mina ont essayé de résoudre. Mina, quand il s'est créé, c'était d'avoir une blockchain qui tient sur 4 kilos octets. 4 kilos octets, ce n'est même pas une photo. Parce que quand vous prenez une photo avec les appareils d'aujourd'hui, la photo pèse autour de parfois 13 mégas, parfois 14 mégas, parfois 6 mégas. Mais imaginez une blockchain plus légère qu'une photo. Elle pourrait être envoyée sur WhatsApp facilement. Elle pourrait être installée sur un téléphone facilement pour pouvoir valider. C'était ça l'objectif assez ambitieux de Mina qui n'a toujours pas réussi jusqu'à présent. Et donc, ce projet vient monter et dit « Blockchain was created to overcome the challenge of centralization and traditional finance ». Et c'était ça l'objectif de la blockchain au départ. De créer un système qui va challenger la centralisation et qui va effectivement être à l'abri de la finance traditionnelle. Donc pour vraiment challenger la finance traditionnelle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que quand les projets comme Visa veulent arriver sur la blockchain, ils se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas aussi rapide que ce qu'ils ont déjà l'habitude d'avoir. Donc le problème de scalabilité. Voilà pourquoi on a autant de layers qui vont se créer. Les layers 2, c'est un peu plus rapide. Les layers 3 vont se créer. Les layers 4, on peut augmenter des layers. Il n'y a pas de limite. Techniquement, il n'y a pas de limite au niveau des layers. Les layers peuvent se créer à l'infini. Mais un problème avec ces layers, c'est que ça doit toujours dépendre de la couche du bas. Donc là, tu veux dépendre de la couche du bas. Et la couche du bas qui est beaucoup plus, qui peut être lente, ça fait qu'on va avoir beaucoup de frais et beaucoup de transactions à mettre sur les couches les plus basses et des gros volumes de données, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, du côté de Ethereum, on va revenir dans une autre vidéo pour expliquer un peu un certain nombre de choses sur Ethereum parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais bon, Ethereum, on se travaille dans le sens de améliorer l'expérience utilisateur au niveau des layers 2, de mettre, d'augmenter la taille des blocs, de permettre un certain nombre de choses pour que les layers 2 deviennent un peu plus rapides. Mais est-ce qu'on a forcément résolu le problème? Ça fait qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas bénéficier de ce système économique parce qu'ils n'ont pas les ressources physiques nécessaires. Un ordinateur assez performant, ou bien une quantité de crypto-monnaie assez conséquente pour pouvoir être validateur. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait une blockchain qui peut, en réalité, tenir dans un smartphone. Et de faire en sorte que toute personne qui est connectée, Donc, we are building an exclusive future for digital finance where every individual and institution can participate in a digital economy benefiting from the innovation of the blockchain without limitation of existing systems. Ce qu'ils veulent, c'est créer un système qui va permettre à toute personne, que ce soit les institutions, que ce soit les personnes physiques particulières, en fait, de pouvoir participer à cette économie. La question, en fait, c'est le comment? Parce que plein de projets sont allés dans ce sens. Comment est-ce qu'ils vont vouloir, ils vont réussir à où d'autres personnes ont échoué, en réalité? Ou bien, non, pas échoué, mais ils ne sont pas encore parvenus. Parce que c'était ça, les objectifs de L2, les projets qui se sont créés après Ethereum, les projets comme Solana, les projets comme Polygon, les projets comme Elrond, et bien d'autres projets dont on va revenir, effectivement, pour analyser encore. Parce que plein de choses se sont passées, bien évidemment. Donc, Ecosystems is a next generation to build on Dermantay, ça va permettre, ce qu'ils veulent, c'est permettre à tout utilisateur de pouvoir, effectivement, rejoindre le projet, peu importe les moyens qu'il a, peu importe les moyens physiques qu'il a, à partir d'un petit téléphone. Donc, ici, technologie parlée de la Most Progressive Economy of System, avec un système hybride qui va permettre de connecter à la fois les institutions et les applications pour pouvoir revendre, bien évidemment, avec un triple léa de consensus. Donc, le consensus va se faire avec trois consensus combinés, parce que chaque consensus a une certaine force. Donc, le Provence Work a une force, le Provence Tech a sa propre force. Donc, ils vont combiner le Provence Work, POS, ils vont combiner le POH, qui est le Provence History, et ils vont combiner un ABFT. FT, c'est le Full Tolerance, un peu comme les algorithmes qui sont un peu comme le Provence Tech, c'est aussi des algorithmes de tolérance. Donc, ils vont combiner cela, et une des choses qu'il y a, effectivement, et qu'ils vont ajouter, c'est Quantum Resilient. Je vais parler dans le White Paper, où ce sera beaucoup plus technique. Vous voyez, si je vais dans le White Paper, je vais perdre plus de personnes, ce sera beaucoup technique, parce qu'il y a des expressions, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. C'est beaucoup de théorèmes, c'est beaucoup de mathématiques. Donc, j'ai voulu être simple pour permettre à plus de personnes qui vont écouter cette vidéo de comprendre au moins ce qu'ils veulent résoudre. Donc, on va aller plutôt dans les informations qui vont se retrouver au niveau du grand public, de la classe publique, où vous-même, vous pouvez effectivement vérifier. Donc, Quantum Resilient, ça veut dire que le grand problème dans les systèmes aujourd'hui dont on a peur, dans plusieurs blockchains, c'est que les ordinateurs quantiques peuvent casser le système de sécurité à un point. Et le système de sécurité, ce n'est pas uniquement au niveau de la blockchain. Et c'est justement le débat que j'ai parfois avec les gens, parce qu'on dit, ok, s'il y a des ordinateurs quantiques, alors les blockchains, ça ne vaut rien. Donc, effectivement, si les ordinateurs quantiques et que c'est utilisé pour hacker le système de sécurité, ça veut dire qu'aucun endroit ne sera sécurité, que ce soit le HTTPS, que ce soit le système bancaire, que ce soit pour ouvrir les portes, que ce soit les clés pour sécuriser les secrets d'État, et ainsi de suite. On peut craquer tout ça. Donc, ce n'est pas uniquement au niveau de la blockchain que le problème se pose. Et donc, ceux-ci sont un peu avant-gardistes, un peu comme Solana l'a fait, effectivement, qui vont créer des blockchains qui sont quantum résilientes, donc qui peuvent, effectivement, être résilients face aux attaques des ordinateurs quantiques. Donc, leur objectif, c'est d'atteindre 100 000 TPS par seconde, donc TPS, donc transaction par seconde, donc 100 000 transactions par seconde. On sait très bien que c'est idéaliste, c'est ce que plein de blockchains ont mis quand on arrive sur Solana. Et puis, c'était les 65 000 qu'on arrivait sur les aptos de suite, c'était autour de 100, les 300 pour aptos de suite. Donc, ça, ce sont des ordinateurs qui sont tellement futuristes, mais ça ne va pas être le cas dans le début. Au début, comme ça, on ne va pas forcément voir, effectivement, arriver tous ces différents transactions par seconde. Non, ça va commencer petit à petit, et à un moment donné, ça va s'agrandir. Donc, une des choses qu'ils veulent faire, au-delà de tout ce que je viens de dire tantôt, c'est d'interconnecter les blockchains de façon native. Et qu'on n'ait pas forcément besoin d'avoir une crypto-monnaie particulière pour être dans un écosystème. Tu peux être dans un écosystème où tu es à partir d'une blockchain, tu fais les transactions sur directement Solana, donc tu pars de l'autre blockchain diamantée pour Solana facilement, et donc interconnecter ces blockchains et faire en sorte que ce soit en sorte comme un tout, en fait. Que ce soit sur Pocadote, si tu n'as pas forcément besoin de Pocadote pour interagir sur Pocadote, comme on peut l'écouter dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais laisser en description de la vidéo, où il explique effectivement comment le projet est en train de vouloir révolutionner le monde de la blockchain. Où on n'a pas besoin d'être sur une blockchain pour interagir et faire des transactions là-bas. C'est un peu comme les POM, mais les POM vont simplement te permettre de quitter d'une blockchain à une autre. Mais imagine toi que tu veux payer quelqu'un sur Solana, et tu n'as pas de Solana immédiatement. Au lieu de passer par un POM, tu peux avoir une blockchain qui te permet directement de le faire. Donc tu restes sur une blockchain et tu payes quelqu'un en Bitcoin directement, tu payes quelqu'un en Ethereum, tu payes quelqu'un en Solana, tu fais des transactions, tu vas aider les smart contrats. Dans d'autres blockchains, sans sortie de leur blockchain. Donc c'est ça l'idéal quand même. Parce que sur Internet, Internet c'est un ensemble de plusieurs choses à la fois. Et donc ces choses là sont interconnectées. Donc quand vous envoyez un message du côté du Cameroun, pour que ça arrive du côté de la Guinée, ça doit être transité par plusieurs acteurs avant d'arriver de l'autre côté là. C'est la même chose. Mais on a l'impression que ça forme un tout. On a l'impression que tout ça c'est une seule chose. Que Internet c'est une seule chose. Alors qu'en réalité c'est plusieurs réseaux qui sont mis ensemble et qui s'échangent les messages d'une personne d'un point à un autre. Donc c'est ce qu'ils veulent faire avec la blockchain. C'est la créée en réalité. C'est une forme d'Internet de blockchain. Pour permettre à quelqu'un de ne pas voir la blockchain comme un seul endroit. Comme Solana ou bien comme Matic ou bien comme Bitcoin ou bien de voir la blockchain comme un tout. Et c'est ça l'idéal en fait. L'idéal c'est qu'on voit la blockchain comme un tout. Et quand on arrive sur la blockchain, on n'est pas le sentiment qu'on doit forcément posséder une crypto-monnaie par rapport à une autre. Parce qu'avec une crypto-monnaie, tu peux aller dans tous les autres écosystèmes, faire ce que tu veux ailleurs et sans avoir l'impression que tu es allé autre part. C'est ça l'idéal en fait. Connecting de l'économie into one network. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent connecter l'économie des blockchain dans une seule blockchain pour permettre d'être interopérable. Ça nous rappelle un peu ICT, Internet, Computer Protocol. Donc ce ICT-là, ce ICP-là en réalité, c'était ça l'objectif. C'est ce qu'ils veulent réaliser. Et donc ce projet va s'aligner dans le même sens. Parce qu'on voit par exemple ici ce logo-ci. Ce logo nous rappelle effectivement le logo de ICP. Ça nous rappelle effectivement le logo de Definity. Ça nous rappelle des choses où on ne veut pas avoir des limites. On ne veut pas avoir l'infini. Donc on veut l'infini. On veut des possibilités infinies. Et c'est pour ça qu'on va avoir ce genre de logo dans des projets qui vont aller effectivement, aller dans le sens de l'infini en réalité. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de mettre ce projet dans votre radar. Vous allez penser que c'est un projet qui est totalement nouveau. Mais la réponse c'est non. Parce que quand on va sur le Twitter, il y a jusqu'à environ 400 000 personnes qui le suivent déjà sur le Twitter. Et quand on va effectivement, on va voir qu'ils ont une application dans la démo qu'ils ont fait dans la vidéo. Donc je vais laisser le lien en description de cette vidéo. Vous allez voir comment en quelques secondes, ils ont pu envoyer quelque chose d'un point à un autre. Et ça c'est tellement cool. Ça c'est cool de voir comment on peut faire ce genre de choses en fait. Et vous allez voir qu'ils ont une application, Diamante Finance Technology, qui est déjà sur le Play Store. Vous pouvez déjà télécharger leur wireless et commencer à interagir. Donc c'est une application qui est déjà fonctionnelle. Vous voyez qu'il y a environ 4.9 de stars. Donc c'est quelque chose qui est vraiment évalué. Ce n'est pas sponsorisé, bien évidemment. Il n'y a pas de sponsor pour cette vidéo si particulièrement. J'ai donc trouvé l'idée, le projet intéressant. Et j'ai décidé de vous mettre dans votre radar. Et surtout que là maintenant, les personnes qui ont interagi avec n'importe quel protocole. Donc si vous avez été dans l'écosystème crypto-monnaie et que vous avez interagi avec n'importe quel blockchain, n'importe quel protocole dans l'écosystème crypto-monnaie, vous êtes éligible pour ce airdrop. Il suffit de venir sur cette application. Vous connectez votre wireless et vous allez voir la quantité de crypto-monnaie dont vous êtes éligible. Donc moi ici, je vais me connecter. Donc pour bénéficier de ce airdrop, il faut tout simplement connecter son wireless. Tu sélectionnes la blockchain sur laquelle tu as interagi. Le plus tu vois les différents montants qui seront disponibles en fonction de la blockchain. Et c'est gratuit, bien évidemment. Tu vas tout simplement suivre le Twitter, tu autorises le Twitter et après tu vas réclamer effectivement tes dirhams. Je ne sais pas ce que ça va vouloir demain. J'ai juste pensé que c'était quelque chose d'assez intéressant. Donc je vais mettre dans votre radar. Maintenant, essayez d'explorer le projet. Essayez de le suivre dans les différents canaux pour essayer de voir ce qu'il propose, d'essayer de comprendre mieux, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si vous voulez savoir où vous pouvez trader, il y a effectivement cette plateforme qui a des frais de réduction pour vos différentes transactions. Si vous vous inscrivez avec mon lien qui est en description de cette vidéo, vous allez bénéficier de 40% de réduction sur vos frais de trading sur la plateforme. Déposez quelque chose sur la plateforme, que ce soit 10 dollars, 20 dollars, commencez à essayer, commencez à trader. Et vous avez beaucoup de bonus qui sont donnés au fur et à mesure que vous allez avancer dans cette plateforme CoinEx. Donc le lien est en description de cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses de ce projet. Moi, je pense que c'est un projet intéressant qui vaut la peine que je mette dans votre radar dont j'ai regardé. Et donc moi, je vais claim. J'ai déjà claim sur un certain nombre de mes wild-eats. Je vais continuer à claim sur d'autres wild-eats. Et en attendant, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune autre vidéo. Si tu es un projet que tu voudrais que je partage avec toi, donc j'analyse. Mets-moi ça en description de cette, en commentaire de cette vidéo. Tu veux nous rejoindre dans nos différents canaux. Facebook, Telegram et le groupe de Pépites. C'est également en description de cette vidéo. D'ici à la porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.